Tu le vois où, Jonathan David ? Alors, Jonathan David, ça aussi, c'est un truc, ça me fascine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jonathan David, il est en fin de contrat dans 7 mois. C'est quand même offensivement, en tout cas. Moi, je trouve, d'un point de vue extérieur, le visage du LOSC, quoi. Enfin, même que c'est la star. J'adore Zegrova, je le trouve très fort. Mais Joe David, il est en fin de contrat. Et je n'ai pas l'impression que ça alerte plus que ça. Ni Lille pour le garder, ni les prétendants, quoi. Alors, sauf s'il se passe un truc en soum-soum. Qu'on ignore. Mais, je vais regarder l'équipe, mais je la connais, l'équipe. D'ailleurs, je vous ai dit des bêtises, ce n'est pas du tout le Celta de Vigo. C'est le Racing Club Ferole. Où il y a Bébé, l'ancien joueur de Manchester. Donc, je trouve ça bizarre qu'il ne se passe rien pour Joe David. Pas de prolongation, pas de rumeurs. Tu vois, on parlait de Guiocares, là, il y a encore quelques secondes. Guiocares, je le verrai plus à Arsenal. Ou typiquement de Joe David aussi, tu vois. Mais, je ne sais pas, je trouve bizarre. Ça me surprend un peu qu'il n'y ait pas d'histoire autour de ça. Moi, j'aimerais bien de Joe David au PSG cet hiver. Après, cet hiver, tu auras le retour de Gonzalo Ramos. Je crois qu'Amorin veut Diomandé, le défenseur central. Bon, peut-être qu'il fera venir un ou deux joueurs, mais après, il y a quand même aussi le côté un peu faire attention, parce que Tanag a fait venir beaucoup de joueurs anciens de l'Ajax, ou ni plus ni moins joueurs néerlandais. Je pense qu'Amorin ne va pas vouloir se recoller cette étiquette-là. Peut-être qu'il fera venir un joueur. C'est peut-être Diomandé, c'est peut-être Gonzalo Ramos, c'est peut-être Predo Gonsalves, c'est peut-être Diokéres, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas tous les faire venir. En tout cas, ça, j'ai du mal à lui croire. J'ai suivi tes conseils, j'ai pris la Corogne en Caramalger, excellent choix. Freneda, première recrue en pré, Aspilicuata serait une recrue intéressante pour la D2, sachant qu'il ne joue plus trop IRL. Aspilicuata serait intéressant, alors peut-être que je me serais infligé un malus, et je l'aurais pris que si jamais t'étais remonté avec la Corogne. J'aurais attendu, je ne l'aurais pas fait venir en deuxième division. J'aurais peut-être attendu d'être promu, tu vois. Ah, mon petit meilleur, merci pour ton prime, t'es un vrai frère. Salut à tous, content du limonage de Tanag, archi content, parce que même si j'ai rien contre lui, et qu'il a fait des trucs que j'ai appréciés, à partir du moment où il y a une rupture avec le vestiaire, tu ne peux plus rien faire. Comment vois-tu la suite de la saison de Manchester United ? Écoute, on verra, il va y avoir un changement de jeu, littéralement avec l'arrivée d'Amorim, changement de dispositif. On a eu les mêmes dispositifs pendant des années à Manchester. Tanag, il jouait pareil que Van Rael, qui jouait pareil que Ole Gunnar Solskjaer, qui jouait pareil que Karik, qui jouait pareil que, j'allais dire, que Mourinho, presque, pas tout le temps, mais presque. C'est plutôt un 4-3-3 si j'ai bonne mémoire. Mais ce 4-2-3-1, je ne peux plus le voir. Ah, je ne peux plus le voir, les frérots, je ne peux plus le voir. Merci mon meilleur pour ton prime, ça fait trop plaisir. Et Naox, merci beaucoup pour ton prime aussi, il y a une minute. Un tueur, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on teste nos nouveaux joueurs. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'on va perdre soit Ali, soit Coman, soit Flores. Ça fera monter d'un grand Sonko ou Manga. Il sera rentré dans le 11 de départ, à mon avis, Gonzales. Que je vais caler qui ? Le plus rapide entre Sonko et Manga. Aucun des deux, les deux sont lents. Comme ça, au moins, c'est très clair. Je pense que Peresic, ça sera notre joker de luxe cette saison. C'est quand même grâce à lui qu'on est monté en Ligue 1. Il ne faut pas qu'on oublie, tac, on va tester les nouveaux joueurs. On va voir ce que ça donne. On va mettre lui ici. Finalement, regardez, avec les quelques départs qu'on a eus, il reste plus grand monde, si vous voulez mon avis. Tac, Larsen, je ne sais pas si je vais le faire jouer là ou là. Merci, mon dish. Désolé, chef, je mangeais. J'espère que tu as bien mangé, mon frérot. Merci pour le train de la hype. Vous êtes des tueurs. Merci, mon dish, pour le 44e mois, 44 mois consécutifs. Quel goat. Quel goat. Tac, on va faire ça comme ça. Fernandez, je pense que je vais le faire jouer à droite. Et à gauche, je vais tester Olaena, le nouveau joueur. Ok, je vous propose de partir comme ça. Il y a quand même deux ou trois joueurs sympas. Ok, je pars comme ça. Ça met Larsen titulaire, nouveau joueur. Fernandez, latéral droit. Il est gaucher, il n'est pas très bon de son pied droit, mais il va apprendre. À gauche, Olaena, Calvac et González. C'est pas mal du tout, cette histoire, si vous voulez mon avis. Tac, tac. Ils ne sont pas retenus dans les nouvelles recrues Campos, Dos Santos et Carpenter qui ne sont pas retenus sur la feuille de match. Ok, on est parti, je vous montre les trois nouveaux maillots. Comme ça, vous les voyez. Je suis resté assez sobre, mais je pense qu'ils sont pas mal. Le nouveau maillot domicile, il est bleu. Et je trouvais que l'année dernière, on avait des soucis de bicouleur, bicolarité, bicouleur. Mon dieu, j'ai inventé des mots. De bicouleur et c'était pas foufou. L'extérieur est un peu plus fantaisie avec un peu plus de blanc pour la première fois. Le bleu est un peu plus discret et le jaune et blanc sont plus prononcés. Et le troisième maillot, très souvent, je pars sur du rouge. Et peut-être que l'année prochaine, on changera, on verra. Mais il est simple aussi, rouge et noir. Et comme ça, ça me faisait un short bleu, un short blanc, un short noir. Et voilà. Donc je pense qu'on va jouer avec ce nouveau maillot-là. Ça me paraît pas mal. Bien que l'adversaire s'y prête pas trop, on va les mettre en vert et nous on va se mettre comme ça. On est parti, vous allez découvrir... Ah non, j'allais dire que vous allez découvrir le nouveau stade nano FC, mais non, puisque... On n'y est pas. Biton. Ouais, bicouleur, biton, oui. Ça passe. Moi, sur FC25, j'ai du mal, j'aime pas le fonctionnement tactique du jeu. Ah, moi j'aime bien, tu vois. Moi j'aime vraiment bien. Je trouve que le côté dynamique que vous avez avec la mentalité et le changement des compos, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le maillot extérieur, c'est pour les hipsters du club. C'est complètement ce que j'ai voulu faire. Il y a cinq pubs, ça j'y suis pour rien mon frérot. Je lisais tout à l'heure dans le début de la soirée, quand j'étais pas encore là, que j'avais mis la musique, je lisais que certains disaient, oui, le prix de l'abonnement a augmenté sur Twitch. Ça aussi j'y suis pour rien les frérots, ça tenait qu'à moi. Ça coûterait un euro ou ça coûterait un centime, voyez-vous. Mais ça, j'y suis pour rien. Le cinq pubs, je crois que c'est le strict minimum. Je crois que je suis allé une fois voir comment ça fonctionnait, cette histoire. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de passer ma soirée avec vous. Si c'est l'entièreté de la soirée, c'est vraiment un plus. Si vous êtes de passage qu'une demi-heure ou une heure, c'est déjà ça, moi je prends. Mais après, le reste, c'est du bonus. Si vous mettez un like sur la chaîne Twitch, que vous la suivez, tant mieux. Ça veut dire que vous aurez la notification au prochain live. Si vous pouvez vous abonner parce que vous avez un Prime, parce que vous avez Amazon Prime, c'est le top. Si vous pouvez seum parce que vous en avez envie pour x ou y raisons de soutien ou parce que vous en avez vraiment envie, c'est le top du top. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est réellement de passer ma soirée. Le temps passe extrêmement vite quand on est en live. Et après, je kiffe bien aussi, tu vois, voir les retours sur YouTube, alimenter un peu la chaîne secondaire. Ça, je trouve ça très, très cool. Mais ce n'est pas vrai. Je ne cours pas après ça. Je ne cours pas après les seums ni les dons ou ce genre de choses-là. Le prix de l'abonnement augmentait que sur téléphone. Ah ben merci, mon dige, pour la précision. Je crois même, si je ne dis pas de bêtises, à confirmer, je crois même que si vous avez un iPhone, c'est plus cher que si vous avez un... Parce que Apple prend une commission. Il n'y a pas un délire comme ça. Je ne suis pas sûr de moi. Mais je crois qu'il y a un délire comme ça. Après, ce qui est super cool, c'est que beaucoup, beaucoup de gens parmi nous ont Amazon. Ce qui fait qu'on peut seum, je veux dire, entre guillemets, gratuitement avec Amazon Prime. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais pensez-y d'ailleurs, mes frérots. Si vous avez Amazon Prime, moi, je le prends, votre Prime, avec grand, grand plaisir. Vous vous doutez bien. Mais voilà, je ne cours pas après ça, vraiment. Techniquement, on est censé le gagner ce match. C'est un certain match de niveau 2 espagnol. Et ce qui va être bien, en plus, c'est qu'on est monté en Ligue 1. Mais comme on est le puissant d'un OFC... Oh, bien joué. C'est cadeau. C'est cadeau. Non, je suis un connard. Mais on a aussi... Si je n'ai pas vu ce qui s'est passé, je fermais les yeux. On a aussi l'Europa League, parce qu'on a gagné la Coupe de France. Donc, double bonne nouvelle. Il y a des intermédiaires qui se gavent. Comme dans le foot, en gros. Bah oui, c'est très juste. En fait, aujourd'hui, si on prend un panel de 10 personnes, je pense qu'il y en a 8 qui ont un iPhone. Et forcément, Apple se dit, je mets des commissions. Je pense que c'est ça, le délire. Il a failli avoir un CAC. Je ne l'ai pas vu, je fermais les yeux. Comme un steak. Ah, Kiki, il a un Android. Et sur Google Pay, c'est encore 4,49. 4,49 pour un sub, je trouve que ça va. Réellement, l'utilité du sub, c'est de soutenir la personne que vous aimez bien. Je pense que c'est vraiment ça. Parce que, si on se parle franchement, les emojis et tout ça, je pense que tout le monde s'en fout. Réellement. Enfin, moi, en tout cas, si je sub quelqu'un, j'ai Prime. Donc, moi, je sub avec mon sub Prime. Mais quand je le donne, c'est plus en guise de soutien que de me dire, oh ouais, trop bien. J'ai une emoji, je ne sais pas quoi, tu vois. Est-ce que tu vas regarder Jack Paul contre Mac Tyson ? C'est quand ? C'est demain soir ? En vrai, ça peut m'intéresser. Je ne sais pas si je le regarderai en résumé ou ça dépend à l'heure que c'est. Mais quand il y a des gros combats comme ça, ou des combats divertissants, ça peut m'intéresser. Je ne sais pas trop. Alors, Jack Paul, il a pris vraiment une dimension corporelle beaucoup plus forte que ces dernières années quand il était sur YouTube hyperactif. Il s'est vraiment épaissi. Merci les stéroïdes, j'imagine. Mais je vais, comme ça, pour mon divertissement personnel, j'adorerais voir une patate de Mac Tyson à l'ancienne, couché, terminé, à plus. Mais maintenant, il est vieux, Mac Tyson. Je n'ai pas trop suivi le pré-show. Je ne sais pas trop quand est-ce que c'est le combat. Je sais qu'il va avoir lu ce combat. Mais je ne sais pas quand est-ce que c'est. Je n'ai pas suivi la préparation des deux athlètes, donc je ne peux pas t'en dire plus. Mais en vrai, ça peut être divertissant. Stylé le nouveau maillot. Merci Noa, ça fait plaisir. C'est maillot extérieur. J'ai essayé de mettre un peu plus de blanc à l'honneur et un côté un peu hipster, comme il dit Dich dans le chat. Ça fait un peu cool. Est-ce que tu penses que Deschamps doit quitter l'équipe de France ? Oui, je le pense. Je pense qu'on a trop d'éléments de réponse, ou justement trop d'éléments sans réponse, avec le départ d'Antoine Griezmann, avec la non-convocation d'Ambapé, avec les résultats qui sont, je dirais, alors pas forcément en rapport avec le match nul d'hier soir, mais qui ne sont pas hyper convaincants. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas assis devant un match d'équipe de France, en se disant, vas-y, j'ai envie de me défroquer, parce que l'équipe de France joue super bien, tu vois. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Ça n'enlève rien au palmarès à ce qu'il a apporté, que ce soit la Coupe du Monde 2018, ou d'avoir reconstruit l'équipe de France. Mais par contre, je pense que le cycle est vraiment terminé. Ça fait trop longtemps, quoi. Il a remplacé Laurent Blanc, c'était quoi ? C'était en 2012, un truc comme ça. Je ne sais même plus. Franchement, je ne sais même plus, mais ça fait trop longtemps. Le jeu de l'équipe de France, c'est horrible à voir jouer. Le problème, c'est que tu as quand même une bonne partie des meilleurs joueurs du monde. Quand tu vois l'équipe qui était alignée hier soir, pardon, mais en face, ce n'était pas le Brésil de 2006, franchement, les joueurs qu'on a, on serait censé, avec des suppositions, on peut faire tous les scénarios du monde, mais on est censé gagner tous nos matchs au moins 2-0, au moins facile, facile. L'équipe d'hier était cool, parce que sur le papier, elle était hyper jeune. Ça, j'ai trouvé ça bien. Mais merde, quoi. 0-0. J'aimais bien, parce que j'avais l'impression que c'était un peu la future génération qui était à l'honneur. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Mais il ne se passe rien, quoi. Je n'ai pas vu le match, je n'ai même pas vu de résumé. J'ai à peine regardé les statistiques de fin de match à la 90e. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et qu'on se fait chier. Tous les matchs d'équipe de France que j'ai regardés, ce n'est pas l'extase, quoi. Ce n'est pas foufou. Alors, attends. Est-ce que je ne ferais pas plutôt autre chose ? Oh, quoique, non, je m'en fous. Je reste comme ça. Selon toi, est-ce qu'Mbappé est en dépression ? Bon, écoute, moi, je n'ai pas trop envie de faire de... de diffamation. Je ne sais pas trop. On peut se poser des questions. Ça doit être dur aussi. Je vais me faire... Alors, je ne vais pas dire l'avocat du diable, parce qu'ici, j'imagine que... tout le monde aime Mbappé. On est français. On nous a porté pleine foi. Il a quelques difficultés. Je continue de croire qu'il va y arriver. Mais regarde, si on regarde bien... Il réalise son rêve. Après moult, moult, moult rebondissements et remous. Et remous. Parce que ça a été compliqué. Il a plongé au PSG. Je pense que ce n'est pas vraiment ce qu'il voulait, mais il s'est laissé convaincre, etc. Bon, bref. Ça, c'est vraiment de l'interprétation. Le gars réalise son rêve. C'est plutôt, comme à l'époque, comme Cristiano Ronaldo, un attaque en gauche, avec un couloir qui prend énormément d'espace, qui va très, très vite. Il avait un dribble assez ravageur. Ce n'est pas un grand adepte des gestes techniques, mais c'est un bon dribbleur. Pousser le ballon et accélérer, en déplace à certains, c'est un dribble. C'est un dribble. Tu élimines un joueur, tu fixes, c'est un dribble. Mais ça, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Et le gars qui était plutôt très bon, que ce soit à droite, dans ses débuts à l'équipe de France, ou que ce soit à gauche, avec le Paris Saint-Germain, là, il se retrouve dans l'axe. Le gars, il réalise son rêve. Il arrive au Real Madrid, et on lui dit, gars, tu vas jouer 9 dans l'axe. Alors, est-ce qu'il est en dépression ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est dans un bad mood ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas à son top niveau. Mais jurisprudence, Luka Modric, quand il arrive au Real Madrid, sa première saison, il est élu pire recrut de la décennie du Real Madrid. Aujourd'hui, il a le numéro 10, et tout le monde chiale parce qu'il va bientôt partir parce qu'il a trouvé sa place. Donc, attendons encore un peu. Je sais que c'est difficile. J'imagine que, là, le pauvre, il a la double peine. Et supporters marseillais, et supporters parisiens qui lui en veulent d'être parti gratos se réjouissent de sa méforme. Alors, il n'est pas à zéro but, zéro passe non plus, tu vois. Mais attendons encore un petit peu. On verra. Salut, Croquito. La preuve sur FC, ça se fait avec le joystick, le dribble. Bonjour, d'ailleurs. Salut, mon frérot. Oui, oui, le... Les gens ont tendance à confondre dribble et gestes techniques. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Pousser le ballon et courir comme un dératé devant, c'est compté comme un dribble. À partir du moment où tu fais une fixation et que le ballon progresse vers l'avant, vers le camp adverse, et que c'est toi qui émette du ballon, ça reste du dribble. Je m'étais noté une phrase que je vais essayer de retrouver sur ça. Je sais pas si je vais la retrouver. Tac, ça dit quoi ici ? Parfait. Parfait. Je m'étais noté le geste technique, c'est quand tu fais planer, voyager ton ballon. Le dribble, c'est quand tu l'amènes en balade. Et la technicité, c'est quand tu lui fais l'amour et que tu l'aimes plus que tout. C'est une phrase que je m'étais notée dans mes notes de l'iPhone. Ok, ça c'est bon. Bon, premier match, on a gagné 2-0. Ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas été transcendant non plus. Mais ça s'est bien passé. Salut, Mikafi 83. Ça va mon frérot ? On continue le dégraissage. Qu'est-ce qu'il nous reste à vendre ? Il faudrait que je regarde le budget des transferts. Il nous reste à vendre. Personne. Ah si, il saut peut-être. 27 ans, 73 déjà. Après, il faut qu'on garde des joueurs quand même. Tac. Non, en vrai, je vais le garder, saut. Et là, l'équipe, elle est pas mal. On a bien renouvelé. Vous voyez, on avait beaucoup de joueurs tout à l'heure. Regardez, ils sont tous partis. Du coup, je pense qu'en termes de masse salariale, ça va être le moment que vous aimez. Ça va être les transferts. Masse salariale et budget, je pense qu'on est bien. On a quoi ? On a 31 millions d'euros. Yes, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. On va pouvoir se faire plaisir. Qui c'est qu'on avait ? Je crois pas avoir ajouté des joueurs sans vous. Je suis pas sûr de moi, mais je crois pas. Je crois que j'en ai beaucoup enlevé. Si, j'en ai ajouté sans vous. Alors, Anthony Lopez, je vais l'enlever. Il était sans club, il était sans contrat. C'est pour ça que je l'avais mis, mais il est parti du côté d'Aston Villa, donc je peux l'enlever. Johnny, c'est pareil. Il était sans club, mais il est parti du côté d'Osasuna, donc je peux l'enlever. Après, Tchèque Kondé, je crois que c'était vous la saison dernière qui l'aviez mis. À l'heure où on se parle, là, il faut plus des joueurs, selon moi, en tout cas, à minimum 75 de général. Brasco, je crois que c'est moi qui l'ai rajouté, ou c'était peut-être vous la saison dernière, je me souviens pas. Mwanga, on l'avait déjà. Roberto Garriardini, qui est plutôt un joueur assez expérimenté. Il est parti du côté de Stumgraz. Il était sans club, donc je vais l'enlever aussi. Alvaro Agado, je crois qu'il était sans club, c'est pour ça que je l'avais mis, mais il est parti du côté de River Plate, donc je peux l'enlever. Gaspard Campos, même chose, il était sans club, il est parti à Wolverhampton. Song Min Kyu, même chose, il était sans club, il est parti du côté de Everton, donc je peux l'enlever. Arias et Barlow, ils étaient trop faibles, donc je les ai pas pris. Même chose pour abatter, et j'avais rajouté David Detrofofana, je crois que c'est moi qui l'ai rajouté, vous étiez pas là quand je l'ai fait. Et en vrai, j'aimerais bien l'acheter. Le nano FC sur le toit de l'Europe, pas encore mon frérot, pas encore. T'as pas énormément de milieux, il vaut mieux le garder. Oui, je suis d'accord, on va le garder. Si tu parles de Sceau, le joueur qui était sur le banc, on va le garder. J'ai une question, pourquoi nano, même si j'ai une petite idée ? Parce que j'ai toujours été appelé comme ça par mes parents et par mes frères, je m'appelle Arnaud dans la vraie vie, et toute ma vie, tu vois, mon père, qui n'est pas un grand poète, a sur son téléphone, il n'a pas marqué Arnaud, il a marqué nano, tu vois. Et j'ai tout le temps entendu ma mère, même ma mère quand elle m'a engueulé, quand elle m'a engueulé très très fort, c'était plutôt Arnaud, mais quand elle m'a engueulé, c'était plutôt nano, mes frères m'appellent nano, mes potes m'appellent nano, ça a toujours été comme ça. Et en vrai, je me retourne aussi facilement que tu m'appelles nano ou Arnaud, je me retourne aussi facilement. Une offre de la S Roma pour ACV d'eau que je vais garder. J'aimerais bien le vendre, enfin en tout cas, j'aimerais bien les 20 millions d'euros, mais je vais le garder.